Monsieur le commissaire bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler essentiellement de la situation à Saint-Louis. Elle inquiète, elle exaspère, elle provoque la colère voire la peur chez les habitants du Mont-d'Or et chez les usagers de la RP1. Et l'État vous le savez est régulièrement et directement mis en cause. D'abord vous constatez vous aussi cette reprise des exactions à Saint-Louis. Est-ce que ça vous inquiète ? En premier lieu je souhaite indiquer aux citoyens de la commune du Mont-d'Or et au-delà à toutes les victimes d'actes de délinquance en Nouvelle-Calédonie que je comprends parfaitement leur colère dès lors que des faits délictuels viennent perturber voire pourrir leur quotidien. C'est incontestablement le cas ces dernières semaines aux abords de la tribu de Saint-Louis où les caillassages, les agressions et les menaces se sont multipliées ces dernières semaines voire ces derniers jours. Le phénomène ne peut pas être passé sous silence. Il n'est pas question pour moi de le passer sous silence. Il est de ma responsabilité en tant que représentant de l'État, garant de l'ordre public, de prévoir et de mettre en œuvre une réponse opérationnelle qui permettra d'interpeller les auteurs et de faire cesser ces troubles. Que personne ne croit, s'il vous plaît, que personne ne croit qu'il ne se passe rien sur le terrain. Bien au contraire. Nous sommes très mobilisés et souhaitons traiter le problème sur le fond comme sur la forme jusqu'au commanditaire lorsqu'il y en a. Je prendrai donc mes responsabilités. J'ai un devoir de franchise, de transparence et de résultats vis-à-vis des concitoyens et c'est aussi la raison de mon intervention aujourd'hui. J'entends bien aussi que chacun prenne ses responsabilités et pas uniquement que l'État qui fait beaucoup, qui fera encore beaucoup et je m'engage devant l'ensemble de vos éditeurs à faire encore plus chaque jour. Mais c'est vraiment à la volonté que j'ai de traiter le problème au fond. Puisque nous le disions en aparté tout à l'heure, ce sujet n'est pas arrivé hier, ni l'année dernière, ni il y a deux ans. C'est au moins une décennie ici non plus que ce problème existe. De nombreuses tentatives, de solutions, d'approches ont été menées. Il faut se les constater qu'elles ont été en partie conduites en échec. Il faut trouver peut-être autre chose, sûrement un peu plus de fermeté, probablement d'autres moyens qu'il s'agit de mettre en œuvre avec les tribus, avec la tribu, mais aussi avec les élus, avec la mairie du Mont-d'Or bien sûr, la province, mais aussi le pays. Monsieur le commissaire, une question simple mais que vous entendez comme moi très souvent. On répète régulièrement que ce sont quelques personnes, alors 20-30 personnes, qui sont responsables de ces actes et de ces troubles à Saint-Louis. Question simple, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas interpellées ? Et c'est là où la gendarmerie est mise en cause régulièrement. Pourquoi les gendarmes n'interviennent pas pour interpeller ces fauteurs de troubles ? Alors, que les gens soient bien persuadés qu'ils sont interpellés. En fait, il y a de très nombreuses interpellations dont vous n'entendez pas parler. C'est tout à fait normal parce qu'elles font l'objet ensuite d'enquêtes judiciaires. Il y a d'abord la présomption d'innocence, deuxièmement la confidentialité de l'enquête, et enfin il y a une traduction devant la justice. Il y a effectivement une quarantaine de jeunes qui pourrissent la vie des Mondoriens, mais aussi tous ceux qui utilisent les RP1, et aussi qui pourrissent la vie de l'immense majorité de la tribu de Saint-Louis, qui est une tribu qui s'est accueillie, qui m'accueille très chaleureusement chaque fois que j'y vais. Et donc ne mélangeons pas une quarantaine de jeunes et l'ensemble de la tribu, premièrement. Deuxièmement, il y a un nouveau phénomène, c'est qu'en fait, viennent se réfugier dans la tribu un certain nombre d'autres jeunes qui viennent d'ailleurs. Et ils profitent d'un accueil chaleureux, entre guillemets, de cette quarantaine de jeunes ou de cette trentaine de jeunes, et ils viennent s'y réfugier. Donc ils s'y croient en totale impunité. Nous opérons des opérations avec le GIGN. C'est une quinzaine d'opérations qui ont dernièrement conduit à huit interpellations, assez vives. Il y en aura d'autres dans les jours qui viennent, bien évidemment. Mais c'est aussi aujourd'hui, on se le dit, on a connu une période d'accalmie. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes à la fin de certaines peines. Certaines jeunes qui étaient en prison sont ressortis. Et ils sont à nouveau dans la tribu ou aux abords de la tribu et continuent à organiser un certain nombre de troubles et de désordres contre lesquels nous nous battons. Donc ne croyez pas, ne croyons pas qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses. Mais je le dis aussi, je veux aller jusqu'au commanditaire. Parce que ces jeunes-là sont parfois manipulés par de grands frères, entre guillemets, etc. Et donc c'est ceux-là aussi que je cible. Parce qu'il s'agit aussi de mettre en évidence ce qui peut se passer chez les uns et chez les autres. Afin que cette solution soit durable et non pas ponctuelle. Parce que si aujourd'hui on intervient sur les 40 jeunes, ce que nous sommes en train de faire, ils vont aller en prison, ils vont purger leur peine. Mais si le fond du mal reste là, inévitablement, quand il va sortir, ça va recommencer. Alors on a un jeune, un jeune dont on cherche. On m'a encore dit le nom hier, mais on le connaît parfaitement. Nous sommes à sa recherche et nous le recherchons très activement. Nous l'interpellerons, c'est de façon certaine, nous l'interpellerons. Il sera traduit devant la justice. Et je sais qu'il défie l'autorité de l'État, il défie l'autorité de la gendarmerie, des élus, mais aussi évidemment des autorités coutumières. C'est une espèce de caïd. Et donc nous mettrons la main dessus, je peux vous en donner l'assurance et m'engager à le faire. Et vous communiquerez à ce moment-là, on le saura qu'il aura été arrêté, qu'il y a des choses qui sont faites à Saint-Louis, effectivement. Ah oui, tout à fait. Les commanditaires dont vous parlez, ils sont connus, ils sont identifiés ? Alors bien écoutez, les langues commencent à se délier, puisqu'à force d'intercepter les uns et les autres, ce sont souvent les mêmes, malheureusement. Évidemment, les gens commencent à nous dire les choses. Donc maintenant, il faut les confondre et les enquêtes qui sont en cours ou qui pourraient être amenées à l'être, devront mettre à jour effectivement celles et ceux qui sont les fomenteurs de ces troubles. Alors, ce ne sont pas des immenses, ce n'est pas la mafia, etc. Bien évidemment, mais en même temps, forcément, il y a quelques agitateurs et c'est ceux-là qui font l'objet de toute notre attention. Quel est le rôle des autorités coutumières ? Est-ce que l'État est en contact avec elles pour améliorer les choses ? Ou est-ce qu'elles se tiennent en dehors du règlement du problème ? Alors, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, les liens avec la gendarmerie et les autorités coutumières sont un peu distendus. On va essayer de renouer le contact. Bien évidemment, pour autant, force de constater que les autorités coutumières ont une vraie autorité sur l'ensemble de leurs ressortissants, l'ensemble des jeunes, puisqu'on l'a vu pendant la période du référendum, il ne s'est rien passé. Les mots d'ordre étaient respectés. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une certaine forme de lâchement ou relâchement ou peut-être de désespoir également. Et on peut le comprendre parce que vous savez, il n'y a pas que dans les tribus, dans les quartiers qui peuvent être peuplés de métropolitains ou d'autres. Il y a aussi un certain nombre de personnes ou de jeunes qui jettent le trouble et qui jettent surtout le discrédit sur une population. Et là, en fait, c'est une poignée de jeunes qui jettent le discrédit sur l'ensemble de la population de la tribu de Saint-Louis. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et donc, nous travaillons et nous allons continuer à travailler avec les autorités coutumières, mais aussi en lien avec la mairie, parce qu'il est important pour nous que nous travaillions tous ensemble. Il ne s'agit pas qu'il y ait une relation bilatérale entre nous et la tribu, entre nous et la commune. La tribu fait partie d'une commune et donc il faut que nous soyons à 3, voire à 4 avec la province, voire à 5 avec le pays. De toute façon, à ce que les solutions se portent sur l'ensemble de la problématique, ça va évidemment de l'éducation, de la formation, de l'accompagnement, social ou pas, jusqu'à la prévention et à la sanction quand il s'agit de le faire. Mais on ne peut pas dire que la seule réponse, c'est la lutte contre la délinquance, parce que la délinquance, elle n'est pas d'importation. Elle se crée au fil des années parce qu'on manque de formation, on manque d'emploi, etc. Mais justement, c'est l'une des choses aussi dont les gens se plaignent beaucoup, c'est que l'accompagnement sur Saint-Louis, on a l'impression qu'il a été fait quand même toutes ces dernières années, qu'il y a eu de l'argent, il y a eu des contrats qui sont passés. Ah ben oui, je peux vous en parler. Et vous savez que je ne suis pas un adepte de la langue de bois, mais l'État a engagé, s'est dit dans les années, des sommes plus que conséquentes au profit de la commune du Mont-Dor. Dans le cadre du contrat de développement 2011-2016, une étude socio-économique de 8 mois a été financée. Elle visait à comprendre le malaise de la jeunesse en néance, à recenser les attentes fortes des habitants de Saint-Louis dans le but de proposer des actions à mettre en œuvre dès 2017. Sur la période 2017-2022, plus d'un milliard de francs a été attribué à la commune du Mont-Dor au titre du contrat d'agglomération. Pour la seule tribu de Saint-Louis, 450 millions de francs ont été accordés pour le volet financement et investissement du projet socio-culturel global de Saint-Louis. 105 millions de francs ont été versés au titre de l'opération Lutte contre l'exclusion à la tribu de Saint-Louis. 68 millions de francs ont été dédiés aux 6 chantiers d'insertion, chantiers d'intérêt général pour permettre à des publics en difficulté de commencer un parcours basé sur la resocialisation et l'acquisition ou la réappropriation de gestion ou d'habitude professionnelle. Le total, c'est 624 millions de francs qui représentent presque 400 000 francs pour chacun des habitants, des 1600 habitants de la tribu de Saint-Louis. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a pas essayé en finançant toutes les actions possibles et imaginables. Et j'entends celles et ceux du Mont-Dor ou d'ailleurs, et parfois y compris des tribus, qui disent « bon ben vous avez tout essayé, vous avez tout financé, mais est-ce que ça a servi ? » Effectivement, on peut regretter que jusqu'ici l'État a largement payé pour voir et espérer. Mais peut-être qu'il faut que l'État voit, espère avant de payer. Et je pense qu'il faut que nous changions de paradigme, changeons d'état de fait. Il ne s'agit pas de toujours payer pour espérer que ça s'améliore. Je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Et si le contribuable doit payer, c'est pour des actions qui doivent être validées, consensuelles d'abord, multipartites bien évidemment, mais surtout qui conduisent à régler le problème sur le fond. Je ne voudrais pas qu'on en arrive à financer une certaine forme de clientélisme. des uns et des autres. Il s'agit de traiter le problème sur le fond comme sur la forme. Et je pense que le temps où, à coups de chèques, à coups d'actions financées et qui ne portent pas leurs fruits, on espérait retrouver le calme durable. Forcé de constater que depuis une quinzaine d'années, tout a été essayé. Et malheureusement, tout n'a pas réussi. Il y a des actions quand même qui ont produit leurs fruits ? Ou tout cet argent qui a été mis à Saint-Louis, toutes ces actions de prévention, d'accompagnement, n'ont vraiment servi à rien ? Non, il ne faut pas dire que ça n'a servi à rien. En tout cas, vous constatez comme moi que sur le fond, les problèmes ne sont pas réglés. Et donc c'est sur le fond que nous devons travailler. C'est sur la durabilité des actions et non pas sur des coûts ponctuels qui peuvent prendre une année. Mais il faut que nous puissions insérer durablement cette jeunesse dans l'emploi. Il faut que nous puissions travailler avec les coutumiers pour que ces jeunes puissent, comme ils le demandent quand on va les visiter, accéder à quelques loupes de terre pour travailler la terre plutôt que d'être totalement désœuvrés. Il faut que nous accompagnions. J'ai vu dernièrement des sculpteurs. D'ailleurs, nous avons cofinancé un abri pour qu'ils puissent sculpter à l'abri quand il pleut, etc. Ils font des choses magnifiques. Il y a des choses à faire avec eux. Il faut que nous le fassions, mais aussi des solutions à trouver pour l'accompagnement de ces jeunes qui sont souvent d'ailleurs encore mineurs et qui donc du coup sont encore éloignés de l'enfermement dans une prison. On peut le regretter ou en s'en réjouir. Pour autant, il faut que nous puissions apporter des solutions à chacun des délinquants qui doit payer à un moment donné une dette à la société, puisque la société paye tous les jours à travers ces caillassages malheureusement qui perturbent le quotidien. Il y a différentes façons de payer. Ça peut être des travaux d'intérêt généraux. Nous sommes en train de travailler avec M. le procureur pour que nous puissions offrir toute une palette d'autres peines alternatives à la prison, bien évidemment, de façon à ce qu'on responsabilise les gens, mais qu'ils se sentent enfin utiles aussi à la société après avoir perturbé la quiétude des uns et des autres. Pour déterminer ces actions, puisque vous êtes en train de nous dire qu'en fait l'État est prêt à payer, mais il faut que ça se calme avant ou il faut que ces actions soient sûres ? Voilà. C'est un préalable ? C'est un préalable. Qui peut être discuté avec la municipalité, avec la province ? On va le discuter avec tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas discuter d'un problème de société au sein d'une commune qui est insérée dans une province et dans un pays, avec un coup avec la commune, un coup avec les coutumiers, un coup avec la province. Non, c'est un travail qui doit être très partenarial, consensuel et construit. Et donc nous pouvons le faire que tous ensemble et pas en bilatéral ou seul parfois. Dans un premier temps, la population réclame des renforts en force de l'ordre. Davantage de gendarmes sur le terrain, c'est une solution qui est envisagée aussi ? Ou est-ce que vous assumez que pour l'instant, ce n'est pas là que se situe le problème ? Alors, des renforts, nous en mettons tous les jours. C'est une cinquantaine de gendarmes supplémentaires qui viennent renforcer les effectifs qui sont affectés sur la commune du Mont-de-Or. Vous verrez dans les prochaines heures, ça a déjà commencé depuis quelques jours, mais on ne cesse d'accentuer le mouvement, des présences bien ciblées, plus visibles, avec des fouilles plus systématiques des véhicules, avec aussi une responsabilisation, parce que j'ai demandé à la gendarmerie aussi, évidemment, d'entrer dans la tribu. Avec notamment la section équestre, qui permettra d'aller au contact de celles et ceux qui, aujourd'hui, souffrent de cette situation, parce qu'il ne faut pas mélanger quelques meneurs et la tribu dans son entièreté. Et puis aussi, un rappelé au Mont-de-Orient, mais pas que, c'est à toute la population que je souhaite faire ce rappel, c'est que quand on laisse la clé sur son véhicule, quand on laisse sa porte ouverte, ses fenêtres ouvertes, inévitablement, on est volé. Le doux temps, le temps béni, ici comme ailleurs, où on pouvait laisser sa porte ouverte, ses fenêtres ouvertes, les clés sur la voiture, le portail ouvert, il est révolu. Mais ici, comme un métropole, comme partout outre-mer. Et donc, il faut avoir d'abord ce premier réflexe, c'est d'abord responsabiliser les gens. Ensuite, j'ai demandé, de façon assez ferme, au commandant de la gendarmerie, qui, évidemment, est déjà sur le sujet, de faire en sorte que nos gendarmes puissent aller plus au contact de la population pour voir leur doléance, pour les voir plus souvent. Mais vous comprenez aussi que, quand on connaît une évolution du nombre de plaintes, notamment au titre des violences intrafamiliales, entre 15 et 20 % chaque année, c'est-à-dire de plus de 40 % en deux ans, évidemment, les effectifs n'ont pas augmenté de 40 %. Alors même que le traitement de ces infractions, le traitement de ces violences faites aux femmes, nécessite, évidemment, le recueil des plaintes, l'instruction des plaintes, mais aussi un accompagnement, entre guillemets, social, que nous devons à cette population qui est accueillie dans les brigades. Et donc, inévitablement, quand ils font ça, et c'est notre devoir de le faire, ils ne peuvent pas tout faire et être partout en même temps. Et donc, je veux rendre hommage au dévouement et à l'abnégation de nos gendarmes comme de nos policiers, ainsi que les polices municipales, bien évidemment. Mais même si nous avons la volonté, et nous le ferons, nous allons augmenter la présence visible sur le terrain de nos forces de l'ordre. Je demande aussi à celles et ceux qui en ont le pouvoir, les coutumiers, les élus, de se saisir de cette bonne opportunité pour retravailler tous ensemble, je dis bien tous ensemble, et pas chacun de son côté, pour apporter une solution de fond à ce problème qui n'a que trop duré. On parlait tout à l'heure de la colère, de l'exaspération des habitants ou des usagers de la RP1. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un mouvement des gens de vouloir se faire justice eux-mêmes ou réagir violemment quand ils sont eux-mêmes la cible de jets de pierre ou d'agression ou d'exaction de la part des fauteurs de troubles de Saint-Louis ? Évidemment, la crainte, vous venez de le dire, c'est qu'in fine, les Calédoniens et les Calédoniens qui sont victimes considèrent que seule une solution interne, c'est-à-dire la mise en place d'une forme de milice, puisse être la seule solution. Mais on voit bien que du côté coutumier, pareil, on demande la mise en place d'une police coutumière. Donc évidemment, en tant que représentant de l'État, je m'y refuse, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas se faire justice soi-même, ce n'est pas possible. Et c'est bien pour ça que nous allons intensifier encore nos actions, mais que même si on doublait l'effectif de gendarmerie ou de police, doublait la présence sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout le traitement au fond. Le traitement du malaise de certains, le traitement de ces jeunes délinquants, souvent multirécidivistes, auxquels il faut apporter une solution. Les solutions sur le terrain se font jour, entre guillemets. On ne peut pas tout vous dire. Alors je sais bien que les gens considèrent que c'est toujours trop long. Entre le moment où une plainte est déposée et le moment où nous avons interpellé et confondu l'auteur, il y a en moyenne 15 jours. C'est beaucoup moins important et long qu'en métropole. C'est 60% de taux d'élucidation. C'est beaucoup plus important qu'en métropole. On le doit au professionnalisme des gendarmes comme des policiers. Et donc vous comprenez bien qu'inévitablement, avec ces résultats-là, etc., je comprends que celles et ceux qui sont victimes de vols, de cambriolages, d'agressions, y compris d'agressions verbales et pas uniquement d'agressions physiques, considèrent que ce n'est pas assez. Je le comprends parfaitement. En tout cas, je veux leur dire devant vous que mon engagement est plein et entier, comme celui de la gendarmerie, comme de la police, et que nous augmenterons, nous allons intensifier encore notre visibilité, notre action sur le terrain, mais qu'on ne peut pas le faire seul et qu'il faut responsabiliser toutes celles et ceux qui en ont aussi le pouvoir et le devoir. C'est un problème, on le disait, qui dure depuis 15-20 ans. On ne va pas remonter dans l'histoire. Vous pensez qu'il peut être réglé dans les mois, les années qui viennent ? Combien de temps Saint-Louis va continuer à avoir cette réputation, à être ce point de fixation ? Je ne peux pas répondre à cette question. La seule réponse que je puisse vous donner, c'est qu'il n'y a pas une journée sans qu'avec mon directeur de cabinet, sans qu'avec la police et la gendarmerie, nous nous penchions sur ce problème, comme sur d'autres d'ailleurs, afin d'apporter des solutions de fond et des solutions de forme. Les solutions de forme sont les plus aisées, entre guillemets. C'est mettre plus de monde en visibilité, ça rassure la population, ça fait baisser le sentiment d'insécurité. Mais moi, ce n'est pas le sentiment d'insécurité que je vais faire baisser, c'est l'insécurité. Et pour moi, c'est le plus important. Et souvent, les dispositifs de moyens et de long terme sont ceux dont ceux qui les ont conçus et mis en œuvre ne voient pas sur le terrain l'efficacité, puisque ça prend du temps. Mais je suis intimement persuadé qu'avec les collectivités, on en a parlé avec la présidente de la province sud il y a encore une dizaine de jours, on va en parler avec le maire du Mont-d'Or, on en parlera avec la tribu, je suis intimement persuadé que nous pouvons trouver les moyens. Dans tous les cas, l'État mettra les moyens, mais c'est sous condition. Il ne s'agit pas pour nous encore de faire un chèque, encore de financer des actions qui pourraient ne pas avoir la portée attendue. Et donc, concertons-nous. Et si l'action est concertée, si l'action est consensuelle, si l'action paraît pragmatique pour tout le monde, nous la financerons. Mais c'est un préalable, et pas une conséquence. Le message que doivent retenir les Calédoniens, les auditeurs, c'est que l'État n'est pas inactif à Saint-Louis, que vous êtes conscient du problème, et que vous vous engagez à prendre les mesures pour qu'il soit réglé le prévu. Je m'engage à le faire, mais je me suis déjà engagé à le faire. Alors je sais bien que certains, y compris certains, demandent mon départ. On me l'a encore dit ce week-end, on me disait faites attention, il y en a qui demandent de votre départ, etc. Il n'y a pas de souci, vous savez, on mène des enquêtes sur autre chose que les problématiques de Saint-Louis, je sais que je peux gêner, je sais que l'action que nous mettons sur le fond puisse gêner. Je prends ça non pas pour un compliment, mais pour un encouragement. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on peut aussi médire sur la gendarmerie, sur la police, mais je me dois de les défendre. Parce que jour et nuit, ils sont là. Ils sont là à vouloir faire leur travail. Ils sont souvent caillassés. Parce que je pourrais vous faire la liste de toutes les agressions dont ont subi les forces de l'ordre le 1er janvier 2022. 32 agressions ont été commises contre les gendarmes. En fin de semaine passée, le chef de corps du RIMAP a été caillassé. Ce week-end, le chef de la major interministère du Haut-Commissariat a été caillassé aussi. C'est plus de 25% de gendarmes blessés. Les pompiers aussi ont été la cible. Également, évidemment, il y a monsieur et madame tout le monde. Et je le regrette et je suis à leur côté. Je les comprends parfaitement. Je comprends leur colère. J'ai la même sourde dans mon bureau ou chez moi, bien évidemment. Mais qu'ils soient assurés que nous sommes sur le métier. Nous ne lâchons rien. Bien au contraire. Et je pense que dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, les premiers résultats sur le fond, en plus de la forme, se feront jour. En tout cas, j'en espère vraiment la chose. Et je suis intimement persuadé que les gens le verront sur le terrain. Mais nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Un individu bien connu, réputé pour ses actes répétés, ne peut pas circuler impunément sur un territoire sans qu'on ne le voit passer, sans qu'on l'accompagne et sans qu'on le dise aux gendarmes. Et donc, voilà, c'est bien beau de critiquer. Mais faut-il encore aussi oser s'en occuper ? Monsieur le Commissaire, merci pour ces informations concernant Saint-Louis. Je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup de Calédoniens. Si vous le parietez, dans un tout autre domaine, un commentaire sur le récent remaniement ministériel, pas sur l'aspect politique, évidemment. Dans la forme, un ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, désormais, au lieu d'un ministère plein de l'Outre-mer, est-ce que ça change quelque chose pour l'Outre-mer et pour la Calédonie en particulier ? Écoutez, c'est un schéma qu'on a déjà connu avec le MIOM-CT, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Je vous rappelle, il y a quelques années. C'est une organisation différente, mais qui se veut optimale, puisque nous avons le ministère de l'Intérieur qui détient l'immense majorité des moyens, notamment en termes de lutte contre la délinquance, et un ministère des Outre-mer qui, dans la mise en oeuvre de ses politiques publiques, peut parfois être notamment fragilisé par, justement, des niveaux de délinquance ou des accès de délinquance, des excès de délinquance. Et donc, pour moi, ce sera une rapidité d'action, une efficience peut-être plus affirmée. En tout cas, ce n'est pas pour moi... Je ne considère pas que le fait qu'il y ait un ministère délégué ou une ministre de l'Intérieur ici soit un recul. Je pense que c'est plutôt une mutualisation des moyens et un raccourcissement des délais de réflexion et d'opération. Et donc, je pense que l'Outre-mer, bien au contraire d'en souffrir, devrait en profiter. Vous connaissez le nouveau ministre délégué à l'Outre-mer, Jean-François Karinko ? Il a eu une longue carrière préfectorale. On imagine que vous avez pu le croiser. Je connais très bien Jean-François Karinko pour avoir travaillé avec lui, notamment sur la partie verdissement de la production énergétique du territoire, puisqu'il était jusqu'à présent président de la commission de régulation de l'énergie. Comme vous le savez, d'autre part, évidemment, étant membre du corps préfectoral, j'ai eu à le connaître à plusieurs reprises sur différentes réunions, etc. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie pour ses qualités humaines et évidemment professionnelles. Vous avez l'occasion de vous rendre à Paris prochainement ou dans un contexte comme ça de remaniement ? Vous savez, mon travail se fait sur le terrain et si je suis appelé à Paris pour aller à des réunions, notamment réunions de préfets, je le ferai bien volontiers parce que c'est mon devoir afin à la fois de porter la parole des besoins de la Calédonie, bien évidemment, mais aussi d'apporter des réponses à tous les dossiers chauds du moment ou pas chauds d'ailleurs sur le court, le moyen et le long terme. C'est l'accompagnement de la Calédonie dans sa transition énergétique, comme je l'ai dit, mais aussi sur l'accompagnement dans le cadre des contrats de développement et sur l'imagination de l'avenir au titre des contrats ou ce qui pourraient être les contrats de développement futurs. Mais c'est aussi, évidemment, d'être le témoin de ce qui se passe, de ce qui pourrait se passer dans le cadre de la négociation à venir post-troisième référendum. Moi, justement, c'était le dernier point que je voulais voir avec vous. Dans ce contexte, on en est où ? Est-ce qu'on envisage une reprise des discussions sur l'avenir institutionnel ? C'est encore trop tôt ? Il y a la deadline, éventuellement, de juin 2023 pour un référendum de projet ? Écoutez, le nouveau érudement a été annoncé hier. Donc, vous imaginez bien qu'il est un peu court pour vous dire ce que pensent les différents ministres. Et d'abord, c'est à eux à le dire et pas à moi. Mais il est évident que les travaux, d'abord, n'ont jamais été totalement interrompus. Bien au contraire, ils continuent en off, entre guillemets. En tout cas, ici, sur le terrain, je peux vous garantir que nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des partis politiques, pour avancer sur de nombreux dossiers. Des dossiers qui méritent d'être travaillés en dehors de la partie strictement institutionnelle. C'est plutôt des dossiers, entre guillemets, administrativo-politiques, d'accord, qui permettent de délaguer et de pouvoir nous concentrer ensuite sur l'essentiel. Mais j'imagine qu'effectivement, le calendrier va s'accélérer sur les travaux à venir entre les uns et les autres. Monsieur le haut-commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi et merci pour toutes ces informations. Merci à vous.